Le kitab. Tu crois que c'est un livre ? Mais pourtant, à l'époque du prophète, en Arabie, des livres, hormis les rouleaux des juifs comme à Médine. Des livres, il n'y en avait pas. C'est un livre. Dans la société du prophète, on n'écrivait pratiquement jamais. Tout ce qui était important était dit à l'oral. Rappelle-toi, nous en avons déjà parlé avec le mot Qur'an. Kitab, dans le Coran, apparaît comme un écrit. Mais cet écrit, ce n'est pas celui des hommes, c'est celui des katibounes. Et les katibounes, ce sont ces êtres surnaturels qui enregistrent les actes des hommes en vue du jugement. Tu les trouveras évoqués dans le Coran à 82, 11. Le kitab, c'est la liste de tes actes qui te sera remise lors du jugement dernier. Et dans 84, 7, on apprend que celui qui recevra son kitab de la main droite aura donné satisfaction et restera uni à sa famille. Quant à celui qui le recevra derrière son dos, il sera irrémédiablement séparé de sa famille. Et souviens-toi, à l'époque du prophète, le pire qui pouvait arriver à quelqu'un, c'était d'être séparé des siens. À côté de ce premier sens, on va voir apparaître, toujours dans le Coran, un sens qui va devenir dominant, celui de l'écriture, du destin d'un peuple qui lui est révélé par le Dieu créateur. C'est la révélation, autrement dit, la descente de l'écrit. Dans 39, 41, tu trouveras un verset où il est dit que le kitab est descendu sur les hommes pour leur indiquer la bonne voie. Et c'est à ces hommes que revient le choix de s'engager ou pas dans cette bonne voie. Prends l'exemple de Moïse. Cité dans le Coran, à 32, 23, il a reçu le kitab de son peuple, l'Ebanou Israël. Dans ses passages coraniques, le kitab est une révélation surnaturelle et non pas un écrit sur un support matériel. On en a une éclatante confirmation. En 2, 79, où les juifs médinois sont maudits pour avoir osé écrire la révélation de leur kitab de leur propre main, ce qui les aurait conduit à le déformer. Un historien en conclut forcément que la révélation ne s'écrivait pas du temps du prophète. Ah, j'allais aussi oublier le verbe kitab au passif. Il donne le sens de prescrire, pour rappeler une conduite sociale qui relève de la coutume ou une prescription ponctuelle et conjoncturelle, comme dans le cas du qital, que nous aborderons dans une autre vidéo. A très bientôt pour un autre mot du Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada